AECOM, Centrale de co-génération au biogaz à Saint-Thomas. C'est dans un bâtiment autosuffisant sur le plan énergétique, candidat à une certification LEED Platine, que cette centrale de co-génération de 10 MW transforme le biogaz en électricité qu'elle vend à Hydro-Québec. Centrale d'une grande efficacité, 42 % des pertes en énergie sont récupérées pour traiter les eaux de la station de traitement adjacente. Pour ce projet, les firmes participantes ont maximisé le tamisage et la réutilisation des sols excavés. Diverses techniques de stabilisation intégrées avec brio préviennent la mise à nu des sols contaminés et favorisent la reprise végétale. L'intégration d'écrans visuels et du ruisseau du moulin en écoulement libre au cœur du marais en font un projet de biodiversité de grande envergure. DESO, Réhabilitation environnementale de l'installation de télécommunications très phares à la Baie-James. La réhabilitation environnementale du site de télécommunications très phares à la Baie-James est un projet unique conçu et réalisé en harmonie avec les principes du développement durable. La synergie développée entre l'équipe de projet et le milieu naturel ont permis de repousser les limites de la technologie du biotraitement dans un environnement nordique. EXP – Contrôle des apports en éléments nutritifs dans les eaux du lac Brôme Le travail réalisé par EXP a permis la confection d'un plan directeur pour contrer les apports d'éléments nutritifs dans les eaux du lac Brôme et a illustré concrètement les bienfaits environnementaux reliés à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, un engagement majeur de la politique nationale de l'eau adoptée par le gouvernement du Québec. – Sous-titrage FR 2021